Bonjour Alexander, merci d'être venu sur Insider Golf. Aujourd'hui, Alexander va nous parler de la posture. Avec grand plaisir et j'espère vous donner une posture exceptionnelle et que vous allez être un beau mannequin sur les terrains de golf. Alors Antoine, merci d'être venu sur Insider Golf. Alexandre, parle-nous donc de la posture. Très souvent, on voit des joueurs amateurs qui sont soit trop loin, soit trop près de la balle. Tu as une posture magnifique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour te mettre dans une bonne position devant la balle ? Ce que je peux donner comme conseil, assez simple, c'est vraiment de trouver l'équilibre en piétinant. Donc si on se retrouve un peu loin, on va sentir qu'on a le poids un peu sur la pointe et quand on est trop proche, on va sentir le poids sur les talons. Et c'est vraiment efficace pour avoir une bonne posture athlétique et dynamique. Très bien, donc pour toi, le fait de piétiner t'aide à te rendre compte si tu es loin ou près de la balle. Exactement. Ça fait partie de ta routine. Exactement, c'est quelque chose qui fait partie de ma routine. Donc tu vois, tu essaies vraiment de sentir gauche, droite comme ça, tu vois. Là, et tu sens vraiment la position que tu as, comme ça. Tu vois, et tu as beaucoup de joueurs qui le font. Tac. Alexander, un deuxième point en posture. Tu nous as parlé de la position du corps par rapport à la balle de ton piétinement. Est-ce que tu peux nous parler des angles ? Oui. Alors, c'est très simple. Ça va dans la suite. Donc ce que je cherche à faire, comme je vous ai dit, après le piétinement, quand je sens vraiment que j'ai vraiment bien le poids réparti, à partir de là, je sens que je verrouille avec les genoux et je me sens vraiment très athlétique et très dynamique devant la balle. Et ce qui me permet d'être assez en confiance avant de taper un coup. D'accord. Donc pour toi, jamais trop droit. Non. Et jamais trop creuse. Voilà, exactement. C'est vraiment une sensation. Il faut ramener du naturel aussi, mais c'est vraiment du dynamique et de l'athlétique en même temps. Très bien. Merci, Alexandre. Avec plaisir. Alexandre, troisième point en posture. Est-ce que tu peux nous parler de la ligne d'épaule, bassin et pied ? On a souvent tendance à avoir des joueurs amateurs qui ont les épaules par-dessus. Surtout les amateurs. Qui sont mal organisés devant la balle. Et qui font des par-dessus. Exactement. Donc moi, j'ai en gros trois alignements. Quand je veux faire une balle droite, un draw, un fade. Je vais commencer par le draw. Quand je fais un draw, et souvent les amateurs, 80% font des fades, ce que je leur donne comme conseil, c'est de se fermer. Que les pieds soient fermés, que les épaules soient fermées et que leur corps soit à droite de la cible fermée. Ce qui va faire que le chemin va être de l'intérieur vers l'extérieur et ça va créer cet effet de droite-gauche. Donc pour toi, cette ligne d'épaule et de bassin a un impact sur le chemin de club ? Exactement. Très bien. Avant de parler de technique, il faut vraiment avoir une bonne posture pour pouvoir créer la meilleure trajectoire possible. Donc montre-nous quand tu tapes un draw. Donc on a compris que ta ligne d'épaule allait être légèrement fermée. Et ton bassin aussi. Les pieds un poil fermé et le bassin un poil fermé. Super. Ce qui va faire que je vais arriver et je vais avoir un chemin de club un peu plus intérieur-extérieur. D'accord. Est-ce que tu peux nous taper un draw ? Avec plaisir. Magnifique. Magnifique. Quand j'essaye de faire un fade, tu vois, j'essaye d'ouvrir mon stance, ouvrir mes épaules et de swinguer dans la direction de mes épaules et de mon corps. Là, pareil, je m'oriente à gauche du drapeau. Et là, tu vois, j'essaye d'ouvrir mes pieds. Tu vois, là, c'est différent. J'ouvre mes pieds. Donc mes épaules vont s'ouvrir un peu, mes hanches aussi. Et à partir de là, tu vois, j'essaye vraiment de swinguer dans cette direction et je vais te faire un fade. Enfin, normalement. Magnifique. Donc le fait de t'ouvrir devant la cible t'aide à faire tourner la balle vers la droite. Exactement. Très bien. Donc tu dirais que pour un coup standard, des lignes qui sont dans la même direction. Voilà. Pour un fade, d'être ouvert par rapport à la cible. Et pour un draw, de se retrouver fermé par rapport à la cible. Mais même, j'irais dans le sens des amateurs, j'irais plus vers une orientation fermée qu'ouverte. La plupart du temps, quand je joue un programme ou quand je vois des amateurs, c'est qu'ils ont les épaules ouvertes et directes. Ils font des parts dessus. Et c'est pour ça qu'on voit des amateurs faire des slides essentiellement. Exactement. Merci Alexander. Sous-titrage ST' 501